Musique Et oui, vous êtes bien sur le plateau de votre quotidienne, et oui, TV Service, on vous donne des astuces, tout en vous rendant service, on parle encore une fois de tout, et là, on va parler déco, oui, déco bébé, mais pour mieux en parler encore une fois, je reçois une professionnelle, fondatrice de la boutique en ligne, Max & So, j'ai l'honneur de recevoir sur le plateau à mes côtés, Agnès Girondi, welcome ! Merci, ça va ? Ça va très bien, oui. Je sens que ça va être bien, tu s'ouvres bien, t'as la joie de vivre, ça me fait plaisir, j'adore les invités comme toi. Merci. Alors, on va parler déco, alors, déjà, première étape, tu ne fais pas la décoration chez les gens. Non, je ne suis pas décoratrice. Deuxième étape, tu ne vends pas de meubles que tu as créés ? Non. Alors, troisième étape, peux-tu nous expliquer ce qu'est Max & So ? Alors, Max & So est la première enseigne de décoration dédiée aux enfants, des Antilles. Donc, je recherche des articles de décoration qu'on ne retrouve pas dans les enseignes traditionnelles, pour que les parents aient un autre choix pour décorer l'univers de leurs enfants. C'est extraordinaire, c'est-à-dire que, sachant qu'en Guadeloupe, c'est vrai qu'au niveau choix, même que ce soit même vestimentaire ou autre, on n'a très peu de choix, voilà, c'est ça, il faut le dire. Et en fait, quand tu dis enfant, ça va de quel âge à quel âge ? Est-ce que c'est seulement les bébés ? Est-ce que c'est pour les adolescents ? Alors, bébés jusqu'à la pré-adolescence à peu près, même après, parce qu'il y a quand même un coin, j'ai réservé un petit coin quand même pour les grands. Et est-ce que quand même tu donnes des petits conseils décoration ? C'est-à-dire que tu dis, bon, si vous prenez, par exemple, ce meuble-là, ça irait bien avec ce petit coussin et tout. Comment ça se passe ? Est-ce que tu conseilles ? Alors, tout à fait. Donc, je réalise des planches déco, donc avec différents produits. Les parents me disent, j'aime bien cette couleur, ou j'ai vu sur tel média une chambre, j'aimerais bien avoir ce type de chambre. Donc, parmi toutes mes références, je lui propose quelque chose. Et ensuite, on travaille sur cette base-là. D'accord. Est-ce que... Oui, vas-y. J'ai fait appel également à des architectes et des designers, lorsque c'est possible pour les parents. Mais déjà, on peut faire pas mal de choses, déjà, entre nous, à l'aide de ces fameuses planches. Alors, on rappelle encore une fois que tu es en ligne. Oui, je suis en ligne. Donc, on peut vraiment te contacter, mais vraiment partout. Si on est en Martinique, à Saint-Martin, même à Dominique, on peut te contacter. Ne vous inquiétez pas, tout à l'heure, tout va s'afficher à l'écran, toutes les adresses. Vous pourrez aller cliquer et jeter un petit coup d'œil. Alors, très important, déjà, pourquoi Max Enso ? Alors, c'est le prénom de mes deux enfants. C'est pas mignon, ça ? Voilà. C'est excellent. C'est à la naissance de mon premier enfant, mon fils, que j'ai eu l'idée de créer une entreprise, pas comme les autres, mais qui concernerait les enfants. Et est-ce que c'est une activité, surtout un secteur qui est très développé en Guadeloupe, où tu es limite la première et voire la seule à l'exercice ? Alors, il y a des enseignes pour les enfants, mais plus de puriculture, mais une enseigne. Alors, il y a aussi des enseignes qui ont un rayon déco pour enfants, bien sûr, mais une enseigne où il n'y a que de la déco, où on propose des planches avec des centaines de références, il n'y a que moi. Alors, n'oubliez pas, très important, là, nous sommes avec Max Enso, nous sommes avec Agnès, et en fait, vous êtes tout simplement à décorer la chambre de vos enfants. Donc, si vous venez d'avoir un bébé, vous ne savez pas du tout comment la décorer. Max Enso est là pour vous, et bien sûr, c'est une boutique qui est en ligne. Alors, est-ce que ça va de tous les styles ? C'est-à-dire qu'il y a un style qui peut être, je dirais, plus traditionnel, c'est-à-dire qu'on peut prendre, par exemple, un style local, Guadeloupe, peut-être en bois, peut-être avec une table. Il y a un style peut-être plus fashion, on dirait. Est-ce que tu vraiment touches à tous les styles, ou est-ce que tu as un style vraiment particulier ? Alors, pour le moment, le style est ce qu'on retrouve généralement, ce qui est tendance. Maintenant, c'est pour cette raison que j'ai voulu travailler avec des architectes et des designers, dont c'est la spécialité. On peut aussi apporter cette touche locale si les parents le souhaitent. Donc, ça me permet d'être une sorte de média entre les familles et les designers. Donc, il suffit de me contacter, et à ce moment-là, la personne fera des propositions pour que chaque parent s'y retrouve, puisque au départ, ce sont les parents qui choisissent. Après, lorsque les enfants de 3-4 ans, ils commencent à dire, bon... Je ne veux pas ça ! Je ne veux pas ça ! Je ne veux pas le départ, voilà. C'est pour les bébés, ça ! Exactement. Et souvent, les parents passent beaucoup de temps aussi dans la chambre des enfants, au départ. Donc, il faut que tout le monde s'y sente bien, puisque c'est parfois compliqué de s'organiser. Donc, il faut que ce soit un havre de peintre, entre guillemets, lorsque c'est possible. Et voilà. Donc, je propose ce qui est tendance, mais aussi plus en fonction de la demande des parents. Et ça t'arrive de contredire les parents, par exemple ? Non, mais ça, vous verrez, ça ne va pas avec le reste de la maison. Je vous conseille plus une touche rose. Ça t'arrive de faire ça ? Non, pas encore. Non, d'aller à l'encontre du client ? Non, non, pas encore. Non, tu suis toujours les directives. Oui, et puis ce sont souvent des personnes qui aiment vraiment la décoration déjà. Donc, lorsqu'elles viennent me voir, elles ont déjà une idée approximative. Mais j'essaie, par exemple, en restant dans les couleurs, de proposer autre chose. Et puis, généralement, ils sont satisfaits, ils sont ravis. Et les marques que je sélectionne également sont souvent présentes depuis des années, des années. Mais on ne les retrouvait pas ici. D'accord. Donc, il y a une traçabilité. Ce sont des marques qui sont responsables. Donc, voilà, il n'y a pas de danger pour les enfants. Il y a un style de décoration qui est toujours demandé. Ça t'arrive de te dire, mais les clients ici en Guadeloupe, ils demandent toujours le même style. Ça, là, ça, là, ça, la même couleur. Il y a un style où quand même en Guadeloupe, voilà, chaque famille est différente et à part. Oui, chaque famille est différente. Oui, oui, oui. Je retrouve vraiment de tout. Et c'est ce qui est passionnant, c'est que lorsque je fais des planches, alors c'est vrai qu'ils sont souvent inspirés par ce qu'on retrouve quand même sur Pinterest, pour ne pas nommer, puisque souvent, les gens partent là-dessus. D'accord. Et ils se disent, je veux ça. Souvent, c'est ça. Ils m'envoient une photo Pinterest. Et à ce moment-là, moi, je cherche à droite, à gauche, ce qu'on peut faire de ressemblant sans copier. Ok. Et donc, le thème jungle, par exemple, souvent est utilisé pour la maison, même pour les enfants aussi. Il y a des articles, des boîtes de rangement, des rangements mureaux, enfin, il y a toutes sortes de choses. Et on peut, du papier peint. Alors, ce n'est pas encore très développé, mais ça tient très bien. Et effectivement, on peut créer un univers différent, sans tomber forcément dans les habituels décos des héros. On peut faire quelque chose de vraiment différent, de design et d'utile et de pratique. Et est-ce qu'il y a une couleur qu'on peut mettre dans une chambre afin d'apaiser bébé ? Très important. Et est-ce qu'il y a aussi une couleur qui énerve les enfants ? Alors, on dit souvent de ne pas mettre des couleurs trop vives. Après, on peut mettre quand même toutes sortes de couleurs, mais par petites touches. D'accord. Voilà. Mais évidemment, les chambres de bébé, souvent, on utilise du pastel, c'est beaucoup plus doux. Est-ce qu'il faut surcharger la chambre de bébé ? Ah ben non. Parce qu'on a envie de mettre tout. On a envie de mettre des coussins, on a envie de mettre un siège pour que les parents puissent venir. Tout à fait. Mais nous sommes aux Antilles. Donc, il y aura la belle-mère, la tante, le père, tous les cousins qui vont venir, donc il faut de la place dans la chambre. Alors, c'est vrai. Et justement, lorsqu'on a des photos fournisseurs, entre guillemets, on ne peut pas tout calquer aux Antilles, parce qu'il y a des petites bêtes qui rentrent, qui peuvent rentrer dans les chambres. Donc, il y a la méthode, par exemple, Montessori, on dit de tous les siècles, même le sol. Moi, je trouve ça parfois compliqué, parce que ce serait quand même dommage qu'il y ait un scolopende. Exactement, qui vienne, surtout qu'ils aiment bien se cacher. Donc voilà, il faut quand même que ce soit assez spacieux, et puis qu'on puisse se retrouver. Chaque chose à sa place. Comme on dit, chaque article doit avoir sa maison, chaque objet à sa maison. Mais c'est pas sûr quand même, souvent c'est pas sûr. En fait, c'est pas sûr, pardon, aéré. Aéré, voilà, il faut laisser l'air passer. Voilà, il faut se sentir bien. Il faut libérer l'esprit. Alors, pourquoi ? Et là, c'est vrai que depuis quelque temps, je reçois des invités qui nous parlent souvent du net. Voilà, pourquoi avoir choisi d'avoir fait la boutique en ligne ? Alors, j'ai choisi la boutique en ligne parce que la plupart des clients sont connectés. D'accord. Et avoir une activité comme ça, on a l'impression mine d'heure, qu'il faut beaucoup de temps. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que tu travailles même la nuit, très tôt le matin, pendant toute la journée ? Parce que je pense qu'il faut être disponible pour les coups de fil, qu'il faut répondre aux mails, et surtout qu'il faut faire les recherches. Et c'est ça, je pense, le plus difficile, ce sont les recherches. C'est ça. Et en fait, c'est vraiment une activité à temps plein, il n'y a pas deux jours. Donc, ce n'est pas dérangeant parce que quand on est passionné, on travaille du lundi au dimanche. Pas quand les enfants... Après, il faut intégrer ça à la vie de famille. Mais oui, ça prend énormément de temps. Surtout quand on commence et qu'on n'a pas de salarié, il faut s'occuper des réseaux sociaux, des planches déco, des commandes, aller les récupérer, les livrer. L'en soit, ce n'est pas moi, c'est la poste. Enfin, voilà. Donc, oui, il faut être organisé. En tout cas, essayer de trouver l'organisation. Et on n'arrête jamais d'essayer, enfin, de réfléchir à la meilleure organisation. Ah, mais on sent que tu le fais avec le cœur et ça, c'est bien. Est-ce que tes enfants t'aident aussi au choix ? Bon, on sait déjà qu'ils ont... qu'il y a le nom, hein, Maxenso. On vous salue quand même, Maxenso. Mais est-ce qu'ils t'aident pour le choix lorsque tu es en ligne ? Est-ce que tu leur même demandes leur avis ? En tout cas, ils valident. OK. Je ne leur demande pas forcément leur avis. Ils sont petits, mais ils valident tous mes choix. Il y a parfois, il y a même des... Alors, je fais aussi d'autres univers, justement. Je fais des gourdes. Et parfois, je me dis, ah, tiens, peut-être qu'un enfant de 8 ans, il ne va pas aimer. Ben, en fait, non. Un fils de 8 ans, il me dit, je veux celle-là. Je dis, ben, tiens, c'est bon, alors. Donc... Manco, validé. Voilà. Donc, je peux... Enfin, voilà. Il teste la solidité. Enfin, les choix, les couleurs, il valide. D'accord. On vous rappelle, Agnès Girandi, elle est fondatrice, bien sûr, de la boutique en ligne. Max Enso, afin de vous aider à décorer la chambre de vos tout-petits et même de vos adolescents. Donc, n'hésitez pas à aller cliquer. Ne vous inquiétez pas, on va vous donner les liens. Tout à l'heure, bien entendu, petit conseil déco. Voilà, je viens d'avoir un enfant, un garçon. J'ai besoin de décorer sa chambre. Qu'est-ce que tu me conseillerais ? Concevoir. Concevoir. On se voit. Ça y est. Ça y est. On s'est vu. Donc, on regarde, je regarde les dimensions. D'accord. Et après, les couleurs qui te plaisent. Parce que forcément, il y a des couleurs qui te plaisent. Et à ce moment-là, je te dirais de mettre un petit pouf, s'il a un grand frère ou une grande sœur. Si ce n'est pas le cas, en tout cas, pour des petits cousins qui viennent. Ok. Un tapis. Alors, les tapis finalisent une décoration, réchauffent un petit peu la pièce. Et ça ne les rend plus cosy. D'accord. Donc, ce que je propose, on passe à la machine. Donc, on n'a plus la problématique de les secouer, de les laisser dehors toute la journée. Voilà, de les taper avec une sorte de raquette. Voilà. Et puis, au bout de trois mois, tout simplement, de les replier. Voilà. Et de les ranger. Donc, ce que je propose, c'est toujours lavable. Parce que justement, les enfants, ça vit, ça salit. Il faut que ce soit joli, mais pas que joli. Il faut que ce soit vraiment... Parce que l'hygiène, c'est important dans la chambre des enfants. Donc, on puisse laver. Et puis, que finalement, on ne soit pas dépassé. Et que la pièce se retrouve finalement toute blanche ou toute rose. Parce qu'on a tout enlevé. Parce que c'est expliqué. Donc, voilà. Et le rendez-vous, le choix, en fonction s'il y a des frères et sœurs. On aménage un petit coin aussi pour celui qui est déjà là. Pour qu'il ne se sente pas exclu pendant que maman change sa couche. Ou qu'elle lui donne le sein. Alors, tout à l'heure, on parlait d'armoire. Quel, justement, conseil donnerais-tu aux parents au niveau rangement ? Parce que j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses. Surtout lorsqu'on a un bébé entre les couches. C'est ceci, c'est cela. Quel conseil pratique donnerais-tu aux parents ? Armoire dans un mur encastré... Moi, j'aime bien les murs encastrés. Parce que c'est vrai que les armoires traditionnelles, il y a rien souvent, il y a la poussière. Donc, c'est vrai que les encastrés, c'est pas mal. Maintenant, on a besoin d'avoir des choses sous la main. Et donc, toujours avoir un petit panier à côté de la table à langer. D'avoir toujours un coffre à jouer comme ça, avec un petit animal. Comme ça, les enfants, c'est un peu... Au début, ça ne marche pas toujours. Mais les enfants vont ranger. C'est plus marrant, on va dire, de leur dire « Bon, ben, va ranger dans ton léopard tes jouets ». Les rangements mureaux aussi, c'est pas mal. Comme ça, il y a parfois cinq emplacements. Comme ça, on peut organiser sa semaine. Il y a vraiment pas mal de choses pour essayer d'être un peu moins stressé au quotidien. Et puis, surtout, d'avoir tout sous la main. Chaque objet à sa maison. D'accord. Maintenant, je suis sûr que les téléspectateurs, oui, je suis sûr que vous qui nous regardez, je suis sûr qu'ils veulent savoir où te contacter. Alors, est-ce que tu as Facebook ? Bien sûr, donne-nous l'adresse du site en ligne. Et est-ce que même tu as un numéro de téléphone ? Vas-y, vas-y, balance tout. Alors, le site, c'est www.maxenso.com. Mon numéro de téléphone, 06 90 72 26 62. Et n'hésitez pas à envoyer un WhatsApp, c'est encore mieux. Petit conseil aux téléspectateurs qui nous regardent encore une fois. Je suis très dans le conseil. Bien sûr, on sait qu'il y a énormément de parents ces jours-ci. Oui, je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est le baby-boom en Guadeloupe. Alors, petit conseil, dernier petit conseil. Et bien sûr, si vous avez besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à aller la voir. Alors, petit conseil, la Guadeloupe, la Martinique et même la Réunion Saint-Martin, Dominique, Haïti, partout. Tout le monde te regarde. Vas-y, on t'écoute. Et bien, dès que vous savez, enfin, pour ceux qui savent, si ce sera une fille ou un garçon, ou bien ceux qui souhaitent changer la déco parce que les enfants grandissent, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Et puis, à ce moment-là, on travaille ensemble pour créer un univers unique. L'idée, c'est que ce soit unique et puis qu'ils se sentent bien. Ce que j'aime bien, en fait, c'est qu'il y a toujours... Elle ne donne pas de conseils comme ça. Elle attend déjà de vous voir. Il faut la rencontrer. Et ça, c'est primordial. Et puis après, elle parle. Donc, on sent déjà la professionnelle, mais oui, qui aime son boulot. En tout cas, franchement, on souhaite une longue vie à Max Enso. Dès que tu as des petites astuces, on va faire ça aussi pendant l'année. Tu reviens, petite astuce déco. Astuce déco pour les adolescents, parce que tu fais aussi des adolescents. Oui, tout à fait. Qu'est-ce qui revient souvent ? Comme tu dis, ce sont les super-héros, genre Avengers, Batman, Superman. Exactement. Donc, à ce moment-là, on essaie de proposer la couleur du mur, des petits tableaux, toujours le tapis. C'est important. Quand ils aiment bouquiner, jouer, les enfants aiment bien rester au sol. OK. Même avec, bon, parfois avec un peu la tablette. Oui, oui. Donc, voilà, c'est ce qui revient très souvent. OK. Et on rappelle aussi que tu travailles avec des professionnels. Oui. Bien sûr. Chacun son métier. Voilà. Chacun son métier. Donc, elle ne fait pas tout, bien entendu. Mais elle va vraiment vous diriger vers des professionnels pour le rangement et même pour l'agencement de la chambre. Pour l'aménagement et pour l'aménagement de la chambre. Donc, vraiment, vous êtes pris en main. Votre décoration est pris en main. Qu'est-ce que vous attendez ? En tout cas, Agnès, merci d'être passée sur le plateau. Merci. Je t'attends encore pour plus de conseils. Ah oui. Parce que j'ai encore plein de petites questions à poser. Et bien sûr, on ne peut pas tout voir aujourd'hui. Ça sera avec plaisir. Ah, mais c'est toujours un plaisir aussi de te recevoir. D'ailleurs, on salue, soleil, si tu nous regardes. Eh oui, on sait. En tout cas, longue vie encore une fois à Max Enso. On se retrouve très vite. J'espère que vous avez pris des notes, bien entendu. Et que vraiment, vous n'hésitez pas à aller voir et à cliquer sur la boutique en ligne. Max Enso. Nous, on reçoit bien sûr encore une fois un autre invité. Mais ça, c'est Apple Jingle. À tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada